Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 10 avril 2019, cet épisode, le numéro 1641, s'intitule Chez Poulettes avec Toussaint et Houellebecq. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com N'hésitez pas à suivre la page Facebook du podcast ou bien le compte Instagram du podcast. Chez Poulettes avec Toussaint et Houellebecq. Cet après-midi, j'ai eu un peu de temps pour faire une recherche sur internet, un propos d'un auteur dont m'a parlé mon amie Elisabeth. Nous avons dîné ensemble au restaurant vendredi soir, chez Poulettes. C'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Agnières et dont Esterel Payani a parlé dans Télérama Sortir. Elisabeth et moi, nous voyons tous les samedis à la danse, mais elle aime bien aller déjeuner au restaurant indien ensuite, alors que je préfère rentrer à la maison avec les filles. Conclusion, c'est comme si nous ne voyions presque plus. Ce dîner, toutes les deux, était un peu comme des retrouvailles. Nous avons mis à jour nos différentes nouvelles du moment et puis nous avons discuté littérature. Elisabeth est fan de livres. « Tu as déjà lu Michel Houellebecq ? » lui ai-je demandé. « Ah oui, j'ai lu deux ou trois livres de lui, mais je n'ai pas été spécialement marquée par son écriture. Je suis en train de lire La carte et le territoire. C'est le premier livre que je lis de lui. En fait, c'est parce que je suis le compte Instagram d'une fille qui lit un livre par semaine et le présente ensuite. Elle fait une jolie photo du livre et a écrit ce qui lui a plu dans le livre, le style, l'histoire, etc. Et comme c'était le premier livre de Michel Houellebecq qu'elle lisait et qu'elle avait été surprise par la qualité de l'écriture, ça m'a donné envie de l'acheter. « Tu l'as commencé ? Tu le trouves comment ? » a demandé Elisabeth. « Ça va, c'est vrai que l'écriture est assez précise. Ça ne colle pas avec le personnage décoiffé, pas très net au premier abord. C'est ça ! » a dit Elisabeth. Elle dit souvent « c'est ça » d'une manière que j'adore. Je n'en suis qu'au début, mais je n'ai pas eu de choc. Je suis toujours à la recherche de quelque chose avec les écrivains français que j'ai du mal à trouver. Nos plats sont arrivés, filets d'aigle fin et petits légumes, dont des betteraves chaudes, sauce au parmesan. Vraiment très bon, les amis. Il y a un auteur que j'aime beaucoup. Il est belge, mais écrit en français. C'est Jean-Philippe Toussaint. Son site internet est magnifique. Ah, je ne le connais pas et je dis « j'irai voir ». Eh bien voilà, je suis allée voir. « One thing in a French Day », c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez lire le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com À demain ! Sous-titrage ST' 501